Ça fait plaisir de voir des comics dans le top 200 des ventes de bandes dessinées hebdomadaires publiées à destination des professionnels par GFK, l'institut de sondage qui traque les sorties de caisse et qui nous permet de savoir si les titres sont des succès. Ces chiffres ne sont pas publics, ce classement ne l'est pas et les éditeurs communiquent s'ils le souhaitent sur ces succès et c'est tant mieux puisque chacun est libre de faire comme il veut. J'ai eu accès à ces chiffres et ça me fait plaisir de voir que des comics arrivent non seulement dans le top 200 mais en plus à tirer leur épingle du jeu. C'est pas facile d'être un comics en 2023, c'est compliqué d'exister, beaucoup de sorties, beaucoup de mangas et beaucoup de concurrence ça et là. Mais il y a des tendances qui se dégagent et on va en parler aujourd'hui. Donc la meilleure vente de comics de la semaine, c'est lui, The Nice House on the Lake, tome 2. 1600 exemplaires pour sa première semaine. Il était très attendu, il faut dire que le tome 1 est un succès puisque le tome 1 en est à 7200 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme et à quel point Urban a eu raison de proposer cette série. Dans ce format et à ce prix-là, le marketing mix prix-produits, les 4 P sont en place et vous avez donc un succès. Alors c'est pas parce que vous faites un comics de 100 pages à 15 balles que ce sera un succès. C'est juste que la série est bonne, qu'elle a eu un papier sur France Inter, qu'elle est poussée par les libraires, qu'il y a beaucoup d'articles partout qui en parlent, que tout le monde l'a poussée et qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Si on connaissait la recette du succès, évidemment, on ferait tous ce genre de choses. Nice House on the Lake, Phénomène, donc 7200 exemplaires pour le tome 1, 1600 exemplaires pour le tome 2, il est un petit peu plus cher, il coûte 20 euros, 35 euros pour les deux tomes, une série à découvrir d'urgence, lien dans le descriptif de la vidéo. Bien entendu, très bien placé également, le Berserker de Ken Urives, le Berserker de Ken Urives, puisque 4600 exemplaires se sont vendus depuis le début. Donc si on rajoute les éditions FNAC, les éditions Canal BD, je crois que c'est Canal BD, et les éditions Collector, on est très largement au-dessus des 5000 exemplaires, voire pas loin des 6000, je pense. Donc énorme succès. Alors c'est vrai que le Berserker, c'est Ken Urives, donc il y a un grand nom, mais bon, Ken Urives n'a pas fait spécialement la promo de ce titre en France, puisqu'il est venu présenter son John Wick, qui a fait plus de 400 000 entrées en première semaine, et qui a plus de 600 000 entrées à l'heure où je vous parle. Berserker, qui sera un jour un film sur Netflix et une série animée. Berserker, donc Phénomène de l'édition, qui est parti pour Tapeo, on est ravis, parce que ça veut dire que les gens vont en librairie, poussent la porte d'une librairie, consomment, achètent, et peut-être prennent autre chose. Parce que si vous allez acheter votre Berserker ou votre Nice House on the Lake, eh bien, vous pouvez vous faire conseiller, ou vous pouvez vous laisser tenter par un autre titre, bien entendu, donc c'est toujours bien qu'il y ait des titres qui tirent le marché vers le haut, puisque ça fait pousser les portes des librairies, et ça fait des paniers sur les boutiques en ligne, notamment, Origini Alcomic, bien sûr. Donc, 7200 exemplaires pour Nice House on the Lake, 4600 pour Berserker. Il y a deux autres titres d'Elcourt qui se placent plutôt pas mal. En cumulé, le neuvième tome d'Invincible en intégral est à 1600 exemplaires. Quand on pense que cette série a failli être annulée 18 fois, eh bien, c'est une belle revanche. Je n'ai pas regardé les chiffres de Last Ronin, d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Tiens, c'est un bon truc. Et puis, sinon, il y a un titre, le titre Clear, le titre Clear de Scott Snyder et Francis Manapul, c'est vendu en première semaine à 475 exemplaires. Alors, un libraire m'a dit, avec qui j'ai discuté la semaine dernière, et je le salue s'il me regarde, que souvent, les bandes dessinées qui se vendent sur la durée, vendaient 10% de leur chiffre final en première semaine. Ce qui voudrait dire qu'un titre comme Clear a un potentiel de 4700 exemplaires. Je ne sais pas si c'est vrai. Si quelqu'un a des infos là-dessus, eh bien, donnez-moi cette info. J'ai donc oublié de checker les ventes de Last Ronin, mais je vais le faire de ce pas suite à cette vidéo, parce que c'est intéressant, parce que vous le savez, le titre est en rupture fournisseur, et donc, j'imagine qu'il y a eu un très, très beau succès. Voilà, à retrouver, évidemment, tout ça est à retrouver. Tous ces titres sont à retrouver sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris. Nice House on the Lake, Berserker, et le tome 2 de Nice House on the Lake qui vient de sortir. Ne passez pas à côté de cette série événements, elle est tout simplement fabuleuse. Salut !